Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour. Il bouge les lignes en ce moment, comprenez les lignes mobiles. La concurrence fait rage sur les offres forfaitaires en ce moment. Après Free, c'est Red Caraïbe, la marque de SFR Caraïbe, qui débarque aux Antilles Guyane et singulièrement chez nous, en Guadeloupe. Pour en parler ce soir, nous recevons Frédéric Ayotte. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chagrand et bonsoir à vos téléspectateurs. Vous êtes le directeur général, on le précise, de SFR Caraïbe, qui arrive donc en Guadeloupe avec cette nouvelle offre mobile. 12,99 euros, on va le dire, 150 giga optés d'Internet. Quelles sont les caractéristiques de cette offre ? Alors, écoutez, vous venez d'en donner deux, mais ce n'est pas la seule. C'est d'abord une offre qui est entièrement digitale. Donc, c'est une offre à laquelle on souscrit uniquement par Internet. Tout ce qui est contact avec l'assistance se fait également par Internet. Alors, vous l'avez dit, les attributs principaux de l'offre, c'est 150 giga optés d'Internet. C'est l'offre la plus abondante du marché, un prix de 12,99 euros, avec des appels et des SMS illimités, et puis 30 giga d'Internet en roaming, Europe. Et puis, c'est une offre sans engagement. Oui, sans engagement, ça veut dire que tout ce qui concerne la portabilité, tout ce qui concerne le changement de service, c'est compris. Ah bien sûr, vous pouvez bien entendu, quand vous souscrivez à Red Caraïbe, garder votre numéro avec le système de portabilité. La résiliation de votre ancien opérateur se fait automatiquement, vous n'avez rien à faire. Et c'est une offre sans engagement, c'est-à-dire que si ça ne vous convient pas et que vous souhaitez changer à nouveau, ce que je pense que vous ne serez pas, parce que vous serez très satisfait de nos services, vous pouvez résilier à tout moment. Alors, vous avez mis les moyens, on va revenir sur les investissements, on imagine, du groupe pour proposer ce type d'offres. Mais à quel public ça va s'adresser ? On a l'impression que c'est plutôt un produit, plutôt jeune. Nos jeunes sont très consommateurs de données Internet. Alors, vous avez raison. Bien entendu, le cœur de cible, ce sont les jeunes, parce que c'est une offre, comme je l'ai dit, digitale, c'est-à-dire qu'il faut plutôt être à l'aise avec les outils numériques. Les jeunes, ils cherchent quoi ? Ils cherchent un bon prix, mais surtout, ils cherchent de la qualité au meilleur prix. Les jeunes sont très utilisateurs, ils ont besoin d'une bonne qualité. Et donc, cette offre, bien sûr, s'adresse aux jeunes. Notre communication s'adresse aux jeunes. Mais je ne dirais pas que, bien entendu, que l'offre est ouverte à tout le monde. Oui, parce que... Évidemment, il n'y a pas de limite d'âge. Ça pose une question de pouvoir d'achat également avec une offre pareille. Absolument, absolument. Et ce que nous offrons aujourd'hui avec cette offre, c'est la qualité au meilleur prix. Justement, la qualité, comment elle est garantie sur ce type d'offre ? Alors, parce que c'est très alléchant au niveau tarifaire, alléchant également en termes de consommation Internet, mais comment pouvoir utiliser son Internet partout sur le territoire ? Est-ce que c'est garanti ? Alors, justement, ce qui est très important de savoir, c'est que cette offre de Red Caraïbe, c'est une offre d'SFA Caraïbe, sur le réseau d'SFA Caraïbe, qui est un des meilleurs réseaux 4G aujourd'hui. C'est un réseau sur lequel nous avons énormément investi. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis 2015, SFR Caraïbe a fait 400 millions d'euros d'investissement. Nous avons poussé la 4G à son maximum avec la 4G Max. Notre réseau est un réseau 4G de très haute performance. En attendant la 5G ? En attendant. Il est déjà prêt pour la 5G. On attend évidemment les fréquences et tout pour pouvoir avancer. Mais c'est un réseau de très grande qualité. Et j'insiste là-dessus parce que nous avons mis du temps à bâtir cette offre. Nous avons d'abord voulu préparer notre réseau. Et je vous dis, c'est 400 millions d'euros d'investissement d'SFA Caraïbe depuis 2015. Nous allons faire dans les 18 prochains mois 100 millions d'euros d'investissement supplémentaires. C'est donc, nous misons sur la qualité une offre d'une telle abondance. Si vous n'avez pas un réseau de qualité en face, ça ne va pas fonctionner. Pour que le téléspectateur puisse vraiment comprendre, quand vous parlez d'investissement, c'est sur notamment des antennes relais pour que la couverture soit optimale. Absolument. Alors nous avons sur la Guadeloupe une couverture de 99% de la population en 4G. C'est bien sûr de l'investissement dans les antennes, mais pas que ça. Et c'est très important de le dire. Ce n'est pas que les antennes. On a également des centaines de kilomètres de fibres optiques qui nous permettent de relier les relais à nos centraux de façon à ce qu'il n'y ait pas que le trafic des abonnés puisse être correctement transmis. Par ailleurs, nous sommes sur une île. C'est donc, il faut des grosses capacités de câbles sous-marins vers les Etats-Unis, vers l'Europe pour pouvoir acheminer le trafic des abonnés et les connecter aux artères d'Internet. Tout ça, c'est beaucoup d'investissement. Et donc, c'est aussi de la communication, etc. Donc, c'est tout ça pour vous dire que l'offre de raie de Caraïbes, c'est vraiment un prix exceptionnel, un volume exceptionnel, mais on ne transige pas sur la qualité. C'est la qualité au meilleur prix. C'est l'argument principal que vous avancez aujourd'hui. Absolument. On vous laisse entendre qu'en entre guillemets, les utilisateurs seront les seuls sur leur réseau. Il ne sera pas partagé. Oui, oui, oui. Alors, tout à fait. Alors, en fait, on va parler clairement. On a un concurrent qui s'est installé la semaine dernière, qui s'appelle Free, qui, d'ailleurs, je le précise, a une licence 4G depuis 2016, dans laquelle, en contrepartie de cette licence, s'était engagé à déployer son propre réseau dans les deux ans, c'est-à-dire il y a quatre ans. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont donc pas tenu leurs engagements. Et puis, M. Niel arrive la semaine dernière, nous indiquant qu'il a investi 35 millions d'euros. En vérité, il a passé un accord avec Digicel pour utiliser les antennes de Digicel. Dans la société commune, il a mis 35 millions d'euros pour avoir le droit d'utiliser ces antennes. Mais ce réseau, aujourd'hui, en fait, il a trois opérateurs dessus, Digicel, Weezy et Free. Voilà. Ce qui est chez nous, il n'y a que nos abonnés sur notre réseau. Et c'est l'un de vos arguments, on le comprend bien. Mais en dehors de la qualité, il y a la question du timing, puisqu'on se disait il y a quelques années qu'il n'y avait pas de place aux Antilles, Guyane, pour tous les opérateurs. Finalement, on voit que la concurrence fait de plus en plus rage. Oui, mais bien sûr, la concurrence, évidemment, est en train de fortement s'animer. La concurrence, c'est bien. On n'en dit ce qu'on ne convient pas. Moi, je dis simplement qu'il faut dire la vérité aux gens. C'est-à-dire qu'il faut dire ce qu'on leur vend. Et donc, quand on met les moyens pour avoir de la qualité, on le dit. Voilà. Mais j'aimerais que tout le monde dise la vérité aux gens. D'accord ? Alors, l'actualité, elle est bien évidemment autour de ce lancement de Red Caraïbe. C'est son nom. On rappelle que c'est une marque d'SFR sur le réseau. Mais SFR Caraïbe, c'est une entreprise, d'où le nom Caraïbe, qui veut s'ancrer de plus en plus localement sur d'autres secteurs, comme la fibre-psych, aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une société qui veut s'ancrer. C'est une société qui est profondément ancrée ici, en Martinique, en Guadeloumé, en Guyane. La société est née aux Antilles, Guyane. Elle a toujours fonctionné ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 330 collaborateurs sur la zone. Nous sommes en autonomie. Nous faisons tous les métiers d'opérateurs de télécom. Nous les faisons ici, avec nos équipes d'ici. Alors, bien sûr, nous avons le support d'un groupe important qui est le groupe Altis SFR. Mais nous avons notre propre ingénierie ici. Les déploiements sont faits par nos ingénieurs et nos techniciens ici. Notre marketing est fait ici. Nous avons nos boutiques avec nos propres salariés dedans. C'est profondément une entreprise anti-aux-guyanaises. Et c'est pour cela que vous arrivez sur des offres qui répondent véritablement aux besoins des anti-aux-guyanaises. Quand je parle de ces offres spécifiques, ça prend en compte les zones blanches qui existent malheureusement encore sur le territoire, cette topographie assez particulière de nos îles. Oui, oui, mais cet ancrage très profond sur la zone, nous prétendons bien connaître notre marché. Quand je vous ai dit que nous avons pris notre temps pour lancer cette offre digitale, parce que nous savions que, contrairement à ce qu'on a l'air de penser, sur nos territoires, les gens sont très exigeants sur la qualité. Et c'est tellement vrai que ça nous a tellement poussés à améliorer la qualité de nos réseaux qu'il faut savoir que la qualité du réseau 4G sur la zone n'a rien à envier à beaucoup de régions de métropole. On est même meilleurs, et c'est l'ARCEP qui le dit. Et donc, il y a une exigence de qualité très forte ici, et il ne faut pas l'oublier. Et c'est cette connaissance du marché qui nous a fait vraiment mettre l'accent là-dessus. Très bien. Et les investissements, on l'a entendu, ne vont pas s'arrêter là. La question également, pour revenir sur l'offre RAID, pour ces échanges qu'il y a souvent, notamment on parle de nos jeunes, entre la métropole et la Guadeloupe, est-ce que le forfait, par exemple, contracté ici, est utilisable en métropole ? Parce que vous parlez de 30 gigaoptés, par exemple, de roaming. Mais est-ce que c'est suffisant quand on vit plus souvent à Paris que à la Guadeloupe ? Alors, clairement, ce forfait ne s'adresse pas à des gens qui vivent en métropole. Il s'adresse à des gens vivant aux Antilles-Guyanes. Néanmoins, quand vous vous déplacez, en métropole, mais pas seulement, dans toute l'Europe, vous avez quand même 30 gigas de forfait. 30 gigas, c'est un volume important, je dirais, pour une activité de roaming. Pas pour vivre tous les jours là-bas. Donc, clairement, c'est un forfait qui s'adresse aux Antilles-Guyanes, il ne s'adresse pas aux gens qui sont en métropole. Dans l'actualité à venir de SFR Caraïbes, quelles sont les priorités dans les 18, 20 mois à venir ? Alors, écoutez, on va dire qu'il y a deux grandes priorités. C'est la 5G, bien entendu. Et puis, la fibre optique, le FTTH, qui sont nos deux gros pôles d'activité, avec, bien sûr, le lancement de RAID. Oui, sur la fibre optique, SFR, le réseau est déjà présent sur certaines communes. L'idée, c'est d'être présent sur l'ensemble du territoire. Comment ça va se passer ? Sans oublier les îles du Sud, bien sûr. Alors, en fait, c'est le projet du FTTH, de la fibre optique, qui est un projet national. Bien sûr. C'est un projet qui a été bâti de telle façon qu'il y a une répartition, en fait, du territoire. Donc, en fait, le territoire de la Guadeloupe et des îles est scindé en plusieurs zones et sur lesquelles interviennent des opérateurs privés et des initiatives publiques de la région Guadeloupe. Donc, nous, SFR Caraïbes, nous nous intervenons sur certaines zones en opérateur privé, c'est-à-dire nous déployons sur nos fonds propres. Nous avons nos collègues d'Orange qui déploient sur certaines autres zones et vous avez la région Guadeloupe, avec sa DSP, qui fait le reste. Bon, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est qu'à la fin, pour les utilisateurs, ça sera totalement neutre. C'est-à-dire qu'on pourra choisir l'opérateur que l'on souhaite. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, dans la loi qui s'impose à nous en opérateur d'infrastructure, qui déployons de la fibre, nous avons l'obligation d'ouvrir notre réseau aux autres opérateurs commerciaux. Donc, ça veut dire que, même si c'est SFR Caraïbes qui déploie sur une zone, n'importe quel autre opérateur pourra commercialiser des offres dessus. Et inversement. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'un Guadeloupéen qui va dans une boutique de n'importe quel opérateur va souscrire à l'offre de cet opérateur, peu lui importe qui a déployé le réseau derrière. Ça sera neutre pour lui. Absolument. Et donc, à la fin, 100% des logements de la Guadeloupe seront raccordés. On a un petit peu débordé sur le sujet parce que SFR Caraïbes, vous l'avez dit, s'installe dans tous les métiers de la télécommunication ici en Guadeloupe. Et c'est normal. Pour revenir sur Raid et pour terminer, vous avez parlé d'une offre digitale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont intéressés par ce type de forfait, ce ne sera pas forcément en boutique. On peut le faire avec son téléphone, via Internet, tout simplement. Absolument. C'est par Internet, donc soit sur un ordinateur, un navigateur, soit par le mobile, raidcaraïbe.fr. Et donc, vous avez accès au système d'abonnement en ligne. C'est très rapide, c'est très simple. Ça va très vite. Et on reçoit sa carte SIM chez soi par la poste. Eh bien voilà, chers téléspectateurs, vous avez le choix et vous avez l'occasion d'aller vérifier tout cela sur Internet. On remercie notre invité ce soir, on rappelle Frédéric Ayotte, le directeur général de SFR Caraïbes. Merci. Merci, M. Chang. Bonne soirée avec la suite de nos programmes.